Bonjour, je me prénomme Céline et je m'apprête à réaliser le tirage pour le signe des poissons. J'espère que vous allez tous bien. Et avant de commencer ce tirage, je vais vous présenter les jeux que je vais utiliser. Et nous avons l'oracle du verso, ainsi que l'oracle des nombres. Et puis nous aurons deux cartes, une issue de l'oracle Les Portes de l'Intuition et une autre issue de l'Earth Wisdom. Donc on va commencer tout de suite avec l'énergie qui vous accompagne, et c'est l'énergie de Binaëlle. Alors Binaëlle qui est associée à la planète Saturne. Si avant la première minute je commence à buguer, c'est mauvais signe. Tant pis pour vous. Donc en fait, l'énergie de Binaëlle, je vous disais, est associée à la planète Saturne. Et là on est dans la structuration. Donc Binaëlle qui est associée aussi à la couleur grise, c'est un archange qui apporte la connaissance, qui apporte la sagesse, mais qui va aussi indiquer nos limites, nos contraintes. En tout cas, l'idée générale c'est quand même la remise en question. La remise en question est également de savoir compter sur ses propres forces. Donc là en fait, il y a un archange qui nous dit que le prix de la réussite vient après de longs efforts. Voilà, et qu'il va falloir mettre en avant ses qualités de logique, et ses qualités d'organisation, ses qualités de résistance à l'échec, etc. Voilà, donc on va voir ce que nous réserve votre tirage. Je le mets ici. Donc sur la première ligne, nous avons la carte numéro 39, qui est la carte des imprévus. Cette carte, elle accompagnait la carte de la naissance, ainsi que de la carte du pouvoir et la carte du ralentissement. Alors, hop, voilà c'est mieux. Donc je vais commencer par la carte des imprévus. Cette carte des imprévus, elle nous dit qu'il y a des surprises, et il y a des imprévus qui sont à prévoir prochainement dans votre existence. Et on vous demande de garder le cap quoi qu'il arrive. Alors n'oubliez pas ce que nous disait Binaël, que la réussite va venir, mais au prix d'effort, et en tout cas il faut compter sur ses propres forces. Et là, ce que nous dit cette carte, c'est que peut-être que certains d'entre vous ont vécu des situations ou des changements, ou peut-être qu'ils vont les vivre, que vous n'avez pas forcément prévus, que vous n'avez pas forcément imaginés, ou peut-être même tout simplement que vous n'avez pas souhaité. Mais on vous dit que malgré ça, ces imprévus, malgré les apparences, ils peuvent contenir de nouvelles opportunités. Donc là, on vous demande vraiment de rester concentré sur votre chemin, d'observer les changements que vous êtes en train de vivre, que vous allez vivre ou que vous venez de vivre récemment. En tout cas, de saisir ces opportunités, ce qui va se produire pour vous comme des occasions de grandir, des occasions d'apprendre, des occasions d'évoluer. Donc là, en fait, cette carte, elle nous dit aussi en termes de défis, de penser à quelque chose que vous avez réalisé, dont vous êtes particulièrement fiers, et de le faire revenir en fait à votre esprit et de voir comment vous n'avez jamais abandonné. Voyez, comment vous avez mis en place ce processus de réussite. Donc c'est ce que nous dit cette carte. Ensuite, elle est accompagnée de la carte du ralentissement. Cette carte du ralentissement, elle nous parle de contre-temps, elle nous parle de lenteur, peut-être de retard, peut-être de perte de vitesse aussi. Ou peut-être certains d'entre vous ont un peu baissé les bras, justement, par rapport à ces changements de situation, à ces imprévus. Donc là, en fait, on vous dit, effectivement, peut-être que vous vous sentez entre deux. Voyez, où les choses ne sont pas forcément claires, ou si c'est des situations que vous n'aviez tout simplement pas prévues, il va vous falloir peut-être un petit peu de temps pour repenser les choses, en tout cas les faire d'une manière différente. Donc cette période de ralentissement, on peut la prendre aussi comme un cadeau, c'est ce que nous dit cette carte des imprévus, justement pour se repositionner. Ensuite, cette carte, elle est accompagnée de la carte du pouvoir. Alors la carte du pouvoir, c'est une carte qui peut nous dire plusieurs choses. Elle peut nous parler de perversion, alors peut-être avec la carte de la naissance, dans un nouveau départ, un nouveau projet, dans une nouvelle relation, etc., ou de domination. En tout cas, elle nous parle de, soit c'est les autres qui ont du pouvoir sur vous, soit c'est vous qui avez du pouvoir sur les autres. En tout cas, il y a vraiment cette notion quand même, avec cette carte de pouvoir, de puissance. Donc vous verrez, vous, par rapport à votre situation personnelle, de quelle manière ça résonne sur vous. Posez-vous la question à savoir qui décide pour vous, d'une manière consciente ou inconsciente. Est-ce que ce sont les événements ? Est-ce que ce sont les personnes ? Est-ce que c'est vous qui prenez les décisions en conscience ? Donc voilà, je pense qu'il y a quand même ce temps de ralentissement, ce temps de pause, je pense qu'il va vous permettre sûrement de prendre un nouveau départ pour moi, avec cette carte de la naissance. Alors après, ça peut annoncer aussi une naissance au sens strict du terme et que peut-être certains d'entre vous essaient et que ça va être une bonne nouvelle. Ou alors, voilà, il va y avoir une naissance qui n'était pas forcément prévue. Ou peut-être ça peut être le départ d'un nouveau projet, etc. Mais dans tous les cas, elle a vraiment l'idée pour moi dans cette ligne, c'est, voilà, il y a des situations peut-être qui déstabilisent certains d'entre vous, mais c'est aussi peut-être l'occasion d'un nouveau départ en partant sur de nouvelles bases et en reprenant votre pouvoir. Alors on va voir ce que nous réserve la suite. Donc nous avons la carte 22, magnifique, la carte de la force, qui accompagnait la carte de la trahison, la carte du succès et la carte de l'inspiration. Alors, la carte de la force, le 22, c'est un maître nombre. C'est vraiment une énergie qui est très puissante, qui est très spéciale. Et précisément, c'est une énergie qui vous accompagne là pour réaliser ce que vous souhaitez. Je pense qu'il y a quand même besoin de ce temps-là pour se poser, pour repositionner les choses, mais dans tous les cas, vous êtes de cette puissante énergie. Donc là, on vous dit qu'il va falloir vous mobiliser. Rappelez-vous ce que disait Binaëlle aussi, c'est qu'il n'y a rien qui arrive sans effort. Donc là, on vous demande aussi de mobiliser vos forces, d'oser voir grand, parce que les vibrations qui vous entourent, elles sont vraiment très positives. Et en tout cas, elles vont vous aider à vivre ce que vous souhaitez au plus profond de vous-même. Donc là, ce que cette carte, elle nous propose, c'est de réfléchir à trois rêves qui vous tiennent à cœur. et peut-être qu'ils vous ont toujours paru trop grands pour devenir un jour réalité. Et là, en fait, on vous propose peut-être de les mettre par écrit. Et peut-être qu'aujourd'hui, vous pouvez les mettre en place en mettant en place une stratégie, voilà, et voir comment chaque jour, vous pouvez faire quelque chose pour avancer vers vos objectifs. Et là, on vous dit en tout cas que vous pouvez le faire eh bien, dès maintenant. Voilà, donc c'est plutôt, pour moi, très positif déjà sur ces deux premières lignes. cette carte de la force qui est une carte très puissante, ne l'oubliez pas que vous avez cette force en vous. Si certains d'entre vous, pendant une partie du mois ou dans cette période particulière-là, sont déstabilisés, etc., reprenez vraiment votre pouvoir. La carte de l'inspiration, c'est une carte qui nous parle de connaissance de la vérité, de mission, de vocation, en tout cas d'esprit créatif aussi. Il y a une notion, vous voyez aussi, d'inspiration divine, peut-être de pressentiment. C'est, j'ai l'impression que pour moi, pour certains d'entre vous, il va vraiment y avoir un nouveau départ. En plus, cette carte, elle est accompagnée de la carte du succès. La carte du succès, ça nous parle de conclusions positives, ça nous parle de réussite, ça nous parle d'aboutissement, de concrétisation. Il y a une issue favorable pour ceux qui passent des examens, par exemple. Voilà. En tout cas, vous retrouvez une forme d'énergie, une forme de vitalité qui était peut-être un peu perdue dans cette période de ralentissement parce qu'on est aussi dans le ralentissement, dans une perte de moyens physique ou mentale, etc. Là, il y a quelque chose de nouveau qui rentre dans votre vie. En tout cas, ces cartes-là, elles sont aussi accompagnées de la carte de la trahison. Et peut-être que, parce que là, la carte de la trahison, elle nous parle de dissimulation, elle nous parle de mensonge, en tout cas, elle nous parle d'une personne au caractère manipulateur ou peut-être d'un abus de confiance ou il y avait peut-être des apparences trompeuses dans une situation. encore une fois, peu importe le domaine, ça peut vraiment toucher tous les domaines pour le coup. Et avec la carte de l'inspiration, pour moi, qui nous parle, je vous le disais tout à l'heure, de connaissance de la vérité, pour moi, vous allez voir les choses clairement, vous voyez, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous allez vous positionner, vous allez réfléchir, vous allez, pour moi, voir les choses clairement et en tout cas, vous allez mettre le doigt sur peut-être une manipulation ou un mensonge ou peut-être sur précisément déceler cette personne autour de vous qui est manipulatrice. Donc, on va voir sur la troisième ligne, ok, très belle carte, la carte de l'énergie qui est accompagnée de la carte de la déchirure, de la carte de l'automne et de la carte du voyage. Ok. Alors, la carte de l'énergie, c'est une carte, pour moi, vraiment dans votre tirage d'encouragement. C'est une carte qui dit que vous êtes, que vous possédez, en fait, un magnétisme vraiment puissant et qu'on vous demande de l'utiliser à bon escient. Et là, on vous dit, voyez comment cette énergie, ce magnétisme que vous avez, comment il peut vous aider à avancer dans ce tournant même s'il n'a pas été voulu. Mais bon, du coup, il est là, il va falloir l'assumer et il va falloir en sortir quelque chose de sympa pour vous. Je ne sais pas ce que vous en pensez mais ce sera mieux. Et donc, du coup, là, on vous dit vraiment que vous avez cette force intérieure. Peut-être que certains d'entre vous ne la soupçonnent même pas. En tout cas, il y a vraiment une puissance créatrice qui est capable de vous aider à accomplir ce que vous désirez profondément et qu'il est temps d'utiliser cette force de façon constructive pour avancer vers vos objectifs dans le domaine qui vous tient à cœur. En tout cas, un domaine que vous voulez améliorer dans cette tranche de vie. Donc, n'oubliez pas, vous avez la force qui vous accompagne. Il y a beaucoup de cartes d'énergie en fait. Il y a vraiment cette force pour vous permettre d'aller de l'avant. Ensuite, cette carte de l'énergie, elle est accompagnée de la carte du voyage. Alors, la carte du voyage, elle peut nous parler soit de déplacement, peut-être que certains ont fait un déplacement et j'ai l'impression qu'il y a une forme de cassure, une forme de désillusion par rapport à ce voyage qui a été fait parce que nous avons ici la carte de la déchirure. Alors, le voyage, je vais finir là-dessus. En fait, c'est une carte qui nous parle de déplacement, qui nous parle d'étranger, de ce qui est loin. C'est une carte qui nous parle de mouvement alors, ou peut-être de besoin d'évasion, mais moi, j'ai plutôt l'impression que peut-être lors d'un déplacement, peut-être loin, peut-être pas, mais en tout cas, lors d'un mouvement, ça peut être un voyage intérieur qui va peut-être se faire sur ce mois-là. Il y a peut-être une grande remise en question. Voilà, donc les deux options sont possibles. Et la carte de la déchirure, elle, elle nous parle quand même d'un changement brutal, d'une cassure, d'une séparation. Alors, est-ce que lors d'un voyage, il y a eu cette cassure, il y a eu cette séparation ? Peut-être de la colère, parce que la carte de la déchirure, elle nous parle de ça, peut-être d'un problème de santé pour certains. En tout cas, c'est comme un accident de parcours. Donc, j'ai l'impression que ça va être peut-être l'élément déclencheur et qu'il va falloir peut-être dire les choses clairement, en tout cas, vous positionner par rapport à ça. Peut-être que c'est l'imprévu, on est en train de vous prévenir de quelque chose qui va se produire. C'est intéressant. Alors, je pense que nous réserve les cartes messages. Alors, dans l'oracle Les portes de l'intuition, ok, c'est un truc de fou. Alors, nous avons la carte, je ne sais pas si vous la voyez bien, en fait, c'est une carte qui s'appelle la fin du passé. Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Bon, j'ai envie de dire ceux qui sont blessés par des trahisons, par des mensonges, qui ont décelé quelque chose là, une forme de, peut-être, de manipulation, ou, voilà, qu'il y a quelque chose qui a été caché, qui s'est révélé, voilà, dans votre existence. Là, on vous demande de tourner la page. On vous dit vraiment que c'est ce que vous dit la carte de la force et la carte de l'énergie, que vous avez vraiment un potentiel incroyable qu'il faut, comment dire, qu'il faut exploiter. et on vous demande aussi avec cette carte de chasser tous les sentiments de culpabilité, tous les reproches, tous les regrets. Le message est clair, c'est le moment d'avancer. C'est une carte qui dit que peut-être que vous vous imaginez plus petit que vous ne l'êtes dans la réalité. Et c'est comme une sorte de mésestime qui vous donne une fausse image de qui vous êtes. Et là, on vous dit de croire en vous, de toute façon, c'est ce que vous disent ces cartes-là aussi, enfin, toutes les cartes, là, pour le coup, de reprendre votre pouvoir, c'est vraiment incroyable. Vraiment de croire en vous, de sortir de cette mésestime, de sortir de cette fausse image que vous avez de vous, d'être moins critique, moins jugeant, vous concernant et concernant les autres. Parce qu'on vous dit que vous pouvez accéder à des valeurs et à des talents qui sont inexploités chez vous. Donc, il faut vraiment qu'il y ait une maîtrise, des sentiments négatifs qui ont un peu tendance à vous manipuler. On vous dit d'arrêter pour certains d'entre vous, je pense que ça ne va pas parler à tout le monde, mais je pense qu'il y a des personnes pour qui ça va résonner très fort. On vous dit d'arrêter de vous faire du mal, de ressasser les douleurs, voilà, que le passé doit être remis à sa place, c'est-à-dire derrière vous. Voilà, c'est un peu comme un vieux film, une tranche de vie qu'on va remettre à sa place, c'est-à-dire derrière soi, et là, en fait, alors ce sera peut-être le cas avec cette carte de la naissance, d'écrire un nouveau chapitre de votre vie. Donc là, en termes d'action, cette carte, elle vous propose de prendre une page blanche et d'y inscrire tout ce que vous aimez faire pour, tout ce que vous aimeriez faire, tout ce que vous aimeriez avoir et tout ce que vous aimeriez être. Vous voyez ? Et de balayer tous les aspects de votre existence et quand vous avez fait la liste, quand vous avez fait cette liste, décidez de réaliser une action pour aller dans le sens de ce que vous voulez, de ce que vous avez écrit et mettez une date à laquelle vous choisissez d'agir pour aller dans cette direction. Donc c'est quand même fou parce que c'est ce qu'on nous dit aussi avec cette carte de la force qu'il faut continuer à avancer vers vos objectifs. On ne dit pas que ça va être facile avec Binaëlle. On dit simplement que ça va vous mener vers la réussite en faisant preuve de qualité de logique, en faisant preuve de qualité d'organisation. Donc il va falloir poser les choses. Voilà. Vraiment, c'est un message incroyable que vous avez. En tout cas, vous pouvez décider maintenant de prendre votre vie en main mais véritablement. on vous demande de compter sur votre intuition parce que il se peut qu'elle vous montre la direction à prendre et peut-être pas de la manière à laquelle vous pensez. Mais on vous demande quand même de changer vos habitudes pendant une ou deux journées et de voir ce qui se passe. C'est comme si en rentrant dans la nouveauté vous allez aiguiser un peu votre intuition en sortant d'une forme de routine. C'est très intéressant. Très très intéressant. Ensuite, dans l'oracle de Earth Wisdom, alors ces cartes-ci sont un peu sombres. J'espère que vous la voyez bien. C'est la carte numéro 2 et c'est la carte de la compréhension. Alors cette carte de la compréhension, elle vous accompagne, elle fait passer comme message que vous avez la capacité de voir le point de vue des autres et en tout cas de clarifier cette compréhension. C'est comme si vous avez la possibilité de créer un pont entre les personnes ou les groupes ou les membres de votre famille ou etc. ou dans le domaine professionnel où il faut mettre un peu son égo de côté. Et on vous demande vraiment de vous concentrer sur l'amour, sur la lumière pour comprendre les choses avec une plus grande ouverture. parce que vous avez un rôle de médiateur à jouer vous voyez aussi avec cette sagesse là que vous allez peut-être apprendre ou que vous avez déjà pour le coup enfin en tout cas que vous avez mais peut-être que vous allez la découvrir pour certains d'entre vous mais en tout cas on vous demande aussi avec cette carte de sortir de l'ego et de vous débarrasser des préjugés de ne pas être jugeant comme je vous le disais tout à l'heure et de le transmettre aux autres d'aider les autres à se débarrasser eux-mêmes de leurs préjugés et avoir les autres personnes avec compréhension avec compassion voilà mais avant d'arriver à ça il faut d'abord pouvoir être capable de le faire pour soi-même et je crois que en fait c'est peut-être le chemin à suivre pour certains d'entre vous voilà chers poissons j'espère que ce message vous a éclairé qui va vous permettre de faire face à cette situation à ces changements imprévus voilà changements imprévus voilà